... Voilà, détournement au commissariat de l'énergie atomique qui sont impliqués. M. Innocent Olinga, bienvenue. Merci beaucoup, Jean-David. Alors, nous avions reçu hier un invité sur ce plateau. Il a beaucoup plus chargé le ministre des Recherches scientifiques. Donc, c'est lui qui serait beaucoup plus à la base de la suspension du commissaire ou du commissaire général à l'énergie atomique. Il n'a pas pu respecter la procédure. Il a évoqué beaucoup de choses que vous aviez d'ailleurs suivies aussi. Oui, à la base, c'est lui l'auteur de la décision. Être à la base, c'est-à-dire, vous provoquez, mais vous n'en êtes pas responsable. Non, le ministre est auteur de la décision. De la décision. Oui, la suspension du commissaire général. Sur base d'un certain nombre de griefs. Mais il n'a jamais été entendu, le commissaire général ? Si je suis venu sur ce plateau, c'est juste pour apporter de la lumière sur les ténèbres que M. Canada, qui est mon ami. Les ténèbres qu'il a insufflées sur les téléspectateurs de Télé 50. Ah bon ? Donc, moi, j'ai apporté la lumière. OK. Maître Canada, c'est un avocat talentueux. Je l'aime beaucoup. Il parle bien. Et quand il vous parle, vous pensez que c'est un ange qui vous parle. Mais tout ce qu'il raconte, c'est du mensonge. Mensonge. Oui. Alors là, ça fait mal. C'est un avocat talentueux, comme je le disais aussi. Mais son petit défaut, ce n'est pas de bien lire les textes et les maîtriser. Il est vrai, un avocat défend toujours la cause de son client. Mais quand la conscience vous reproche, vous êtes en déphasage avec votre conscience. Il faut mettre quand même les freins dans les bottes. Les ministres ne disent pas qu'il y a détournement au CGA. Les ministres n'ont jamais dit ça. Il y a allégation grave de détournement. C'est ce que dit la lettre. Qui a allégué, qui a amené les enquêtes. Il y a allégation grave de détournement. Pas seulement détournement financier, il y a aussi un problème administratif. Le CGA, c'est un centre, comme tous les autres centres, qui relève du ministère de la recherche scientifique. Donc, il y a une tutelle qui a un regard sur les fonctionnements. Souvenez-vous, lorsqu'il y a eu un problème à Goma, avec les volcans à Nirangongo, est-ce que c'est le DG des OVG qui est allé répondre au Parlement ? Vous étiez là, non ? C'est le ministre. C'est le ministre, non ? Donc, il est responsable de ces départements. Lorsqu'on parle du nucléaire en RDC, ça relève du ministère de la recherche scientifique. Et qui doit en répondre devant le Parlement ? C'est le ministre. Voilà. On vous dit, le ministre a dit qu'il y a des tournements de 504 millions. J'étais étonné. Il dit 504 millions. J'étais étonné. Comment il est étonné ? Parce que c'est pour ça que je vous dis, maître a des qualités, mais il a un défaut. Il parle de 504 millions. Oui, il a un défaut. Et il y a plus de 173 millions. Son défaut, c'est de ne pas lire. Il est beaucoup plus sur les discours indirés. On lui raconte et il ne le vérifie pas. Je ne sais pas si dans le domaine des avocats, on ne le vérifie jamais. Mais l'émission est là, tournée par notre confrère Kabat-Sene. L'intégralité de l'émission est là. Je mets quiconque au défi et je mets ma main à couper tout de suite. Suivez l'émission du débit à la fin. Dites-moi là où les ministres... Parce que moi-même, j'étais là quand il donnait l'émission. Nulle part. Les ministres n'ont évoqué les chiffres. De ces 504 millions de dollars. Il n'a pas évoqué. Tout ce que le ministre a dit. Qu'il était étonné qu'un centre comme CGA, qui génère entre 1 million et 2 millions de dollars chaque mois, mais il se pose un problème de redémarrage du réacteur plutôt Trico 2. et ça ne nous demande que 3,5 millions de dollars. Alors, quand vous êtes en mesure de faire 1 million de dollars, 1,5 million, vous avez votre part de 85% de gestion sur cet argent. Vous avez 85%. Mais vous plaignchez pour redémarrer un réacteur qui ne demande que 3 millions. C'était ça le questionnement du ministre. Alors, sur base de certaines allégations graves de mes gestions, les ministres ont demandé qu'on procède à une audite. Contrairement à toutes les salades que Maître Canada vous a racontées ici, cette commission est constituée de trois ministères. Il y a le ministère des Finances, qui n'est pas géré par Panda. Ça, vous trouverez là-bas Nicolas Kazadi. Il y a le ministère de la Justice. Il y a le ministère de la Recherche scientifique. Donc, c'est une commission interministérielle pour aller auditer sur l'administration et sur les finances. Est-ce que ça pose problème ? Pour eux, ils s'attendent à ce qu'il y ait parce que pour eux, ils disent qu'on ne refuse pas. Est-ce qu'une autorité des tutelles ne peut pas procéder à un compteur ? Non, c'est la question qui était... Je n'étais pas à cette émission-là. Oui. Si on était là à deux, j'allais lui poser... Non, pas lui poser. À travers vous, poser cette question. Effectivement. Est-ce qu'il est interdit à un ministère des tutelles de jeter un regard sur la structure, sur sa tutelle ? Il doit le faire. Alors, le ministre n'a pas péché. Il a évoqué... La lettre est là. Je vais vous donner la lettre, si vous voulez. La lettre est d'audit. J'ai écrit à Loukanda pour l'audit. La lettre est là. Le ministre écrit ceci. Vous allez aussi lire. Par mon courrier référentiel, il donne les numéros relatifs au règlement des conflits de compétences entre les commissariats généraux à l'énergie atomique, CGA, et le comité national de protection contre les rayonnements ionisants, CENPERI, en rapport avec la délivrance des certificats, des évaluations de la radioactivité des produits miniers marchands, vous adressez en date du 5 décembre. Retenez bien la date. 5 décembre 2019. Je vous avais instruit de me communiquer l'état des lieux de cette certification de février 2019 à ce jour. Il y a même une annexe. Ça, c'est le ministre qui écrit au commissaire. Malgré votre promesse, faites dans votre lettre, je donne même la référence de la lettre, 765, bar CGA, bar VLM, bar NN, bar 2019, du 10 décembre 2019, vous êtes démarré en défaut d'exécution jusqu'à ce jour. Donc, le ministre a d'abord demandé que le commissaire lui fasse l'état des lieux de recette. Ce que l'autre n'a pas fait. Alors, le ministre justifie sa lettre. Parce que, il y a aussi, tout le monde, même le premier ministre est informé. La lettre est là. Le ministre lui dit ceci. Pour permettre au ministère de communiquer à son excellence, monsieur le premier ministre, chef du gouvernement, parce que le ministre dépend du premier ministre, la base nette et exacte de l'assiette des actes générateurs, des recettes, en rapport avec la taxe des services rendues à l'exportation des produits miniers et les recettes issues de contrôle de la radioactivité effectuées par l'antenne de CGA Katanga et les frais pour les frais rendus à l'exportation des produits miniers à la direction générale des douanes. Le ministre demande, il lui dit, c'est pour cette raison-là et il donne même des références. Voilà. Tout ça est là. Donc, il y a eu une procédure. Donc, les 173 véhicules, les 5... Je vais arriver là-bas. On lui demande quoi ? Écoutez bien, parce que le maître est venu raconter l'histoire. À cet effet, je vous enjoins de mettre à la disposition du cabinet, dans les 48 heures qui suivent, les éléments suivants. Toutes les réalisations de la taxe des services rendues à l'exportation des produits miniers, l'état des lieux des recettes. Est-ce que ça, ça pose problème ? On vous demande, il ne fait que ça, ça pose problème ? Mais voilà pourquoi. Lui oppose... Il y a même la malle qui a été apportée, la malle de beaucoup de pièces. On arrive là-bas. Il oppose une résistance. Alors, ça s'appelle les rébellions. Jean-Marie Castamba vous demande de faire quelque chose que vous n'exécutez pas. Ça s'appelle comment ? Insoumission. Lorsqu'il y a une soumission, on ne sanctionne pas. C'est ce qui a occasionné... Alors, revenons au dossier véhicule. J'ai entendu maître dire des choses, il y a détournement. Nous, on n'a jamais dit qu'il y a détournement. Le ministère n'a jamais dit qu'il y a détournement. Il y a inquiétude par rapport à la passation des marchés. Le CGA, c'est un service de l'État. Le CGA contacte un crédit de 2 millions de dollars. Je dis bien 2 millions de dollars auprès d'une banque. On donne 2 millions de dollars. Un crédit. On demande au DAF. Le son est là, si vous voulez, je peux même vous les balancer. On demande au DAF est-ce que vous êtes passé par la procédure d'appel d'offres? DAF vous dit non. On n'a pas fait ça. Et pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Donc, je suis en difficulté de vous répondre à cette question-là. J'aimerais bien qu'elle soit posée à celui qui a signé le contrat. Et celui qui a signé le contrat, c'était le comsére. Et il va le faire en Chine, seul. il signe le document. Vous comprenez qu'il peut y avoir des inquiétudes par rapport à ça. Parce que la loi sur la passation des marchés, vous l'avez déjà lu, non? Il y a un certain montant pour lequel il faut procéder par une appare d'offres. Si vous ne le faites pas, vous avez péché contre une loi. Et quand on péche contre une loi, on fait quoi? On tombe dans une infraction. c'est ça l'inquiétude. Le ministre n'a pas dit qu'il a détonné. Et il faut retenir ceci. Maître Locke vient défendre quelqu'un qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas? Oui, il vous dit que non. On vous dit qu'il a fait 14 ans. Non, lui, il a été nommé donc il ne connaît pas l'individu. Je vous dis ceci. Allez au CGA, posez la question. Loukanda, Vincent Loukanda, les professeurs, a commencé à être commissaire en 2007. comme intérimaire. Lorsqu'on joue l'intérim, on ne dirige pas? On dirige, mais avec des restructions. Justement. Il a été commissaire intérimaire depuis 2007. Suspendu même deux fois. Il y a quelqu'un qui peut le témoigner, le professeur Loukanda. Il est vivant. Vous êtes journaliste d'investigation. Allez au CGA. On vous dira qu'il a tourné à la tête du CGA depuis 2007. C'est en 2011 qu'il obtient de la façon dont lui-même connaît. Il connaît comment il a obtenu l'ordonnance. Comment il a obtenu? Non, lui-même connaît. Mais je vous pose une question. Il y a trois membres dans un comité de gestion. Il y a les commissaires généraux, il y a les directeurs scientifiques, il y a les DAF qui doivent être nommés par les chefs de l'État par ordonnance. Mais il n'y a que lui-même qui a une ordonnance en son nom seul. En son nom? Seul. Seul. C'est une ordonnance qui lui-même connaît. Est-ce que tout ça, ça ne répond pas peut-être à la politique gouvernementale? Parce qu'on a vu des suspensions au niveau de l'OGFREM, au niveau d'IG presque partout. Est-ce que lui aussi peut-être il serait victime de cette politique-là du gouvernement? José Mpanda, je n'ai pas l'habitude de défendre des gens. Ici, je suis venu parler au nom du ministère qui est en train d'aider la République. Mais s'il faut parler de José Mpanda, Jean-David, je vous dis que c'est un chrétien. Les ministères comptent presque une trentaine de centres. Est-ce que vous avez déjà entendu dans d'autres centres qu'il y a des problèmes? Et je vous assure. Parce qu'on vous dit tribalisme et consorts. Le seul cabinet, je ne sais pas d'autres cabinets, où vous trouverez les ministres, il est Kassaïen, son directeur de cabinet, il est du Sud Kivu, son directeur de cabinet adjoint, il est de Bandoundou. Où elle est de Bandoundou? Ça n'existe pas partout. M. Mpanda, ça existe. Où son co-chargé de communication n'est pas Mouluba, il était là. Il est du Sankourou. Du Sankourou. Dont Ino Saolenga. Donc, c'est quelqu'un qui sait marcher et qui est légaliste. C'est un juriste. Il ne pose pas un acte sans regarder sur la loi. Donc, tout ce qu'il fait, c'est dans la légalité. Merci. Merci beaucoup, M. Ino Saolenga, de votre passage pour cet éclaircissement. Je pense que beaucoup de gens ont compris tout de suite Maître Eric Mutachi. Merci.